Georges Perec est un écrivain et verbicruciste français, né le 7 mars 1936 à Paris et mort le 3 mars 1982 à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Membre de l'Ulipo à partir de 1967, Perec fonde ses œuvres sur l'utilisation des contraintes formelles, littéraires ou mathématiques, qui marquent son style. Nous allons lire l'avant-propos de son roman célèbre La Disparition. Avant-propos, où l'on saura plus tard qu'ici s'inaugurer la damnation. Trois cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politicards soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon ont fait savoir à la population par radio, puis par placard, qu'on risquait la mort par inanition. On crut d'abord à un faux bruit. Il s'agissait, disait-on, d'intoxication. Mais l'opinion suivit. Chacun s'arma d'un fort gourdin. « Nous voulons du pain ! » criait la population, conspiant, patron, nantie, pouvoir public. Ça complotait, ça conspirait partout. Un flic n'osait plus sortir la nuit. À Mâcon, on attaqua un local administratif. À Rocamadour, on pilla un stock. On y trouva du thon, du lait, du chocolat par kilo, du maïs par quinto, mais tout avait l'air pourri. Par Ancy, on guillotina sur le rond-point 26 magistrats d'un coup. Puis, on brûla un journal du soir qu'on accusait d'avoir pris parti pour l'administration. Partout, on prit d'assaut doc, hangars ou magasins. Plus tard, on s'attaqua aux nord-africains, aux noirs, aux juifs. On fit un pogrom à Drancy, à Livry-Gargan, à Saint-Paul, à Villacoublet, à Clignancourt. Puis, on massacra d'obscurs truffions par plaisir. On cracha sur un sacristain qui, sur un trottoir, donnait l'absolution à un commandant CRS quand le stick avait raccourci d'un adouacou diatagan. On tué son frangin pour un saucisson, son cousin pour un bâtard, son voisin pour un crouton, un quidam pour un quignon. Dans la nuit du lundi au mardi 6 avril, on compta 26 assauts ou 25 assauts au plastique. L'aviation bombarda la tour d'Orly. La Lambra brûlait. L'Institut fumait. L'hôpital Saint-Louis flambait. Du par Monsouri à la Nation, il n'y avait plus un mur d'aplomb. Au palais Bourbon, l'opposition criblait d'insultants lazis, d'infamants brocards, d'Avilis Saint-Juron, un pouvoir qui s'offusquait sous le front, mais s'obstinait Blafar à amendrir la situation. Mais tandis qu'au quai d'Orsay, on assassinait 23 plantons, à la tour Mebourg, on lapidait un consul hollandais qu'on avait surpris volant un anchois dans un baril. Mais tandis qu'à Vagram, on battait jusqu'au sang un marquis à talons Nakara, qui trouvait d'un mauvais goût qu'on pût avoir faim alors qu'un moribond lui suppliait un sou, à Raspail, un grand viking au poil blond, qui montait un canasson pincard au poitrail sanglant, tiré à l'arc sur tout individu dans l'air incommodé. Un caporal, qu'affolait soudain la faim, volait un bazoka, puis flinguait tout son bataillon, du commandant au soldat. Promis aussitôt grand amiral par la vox populi, il tombait un instant plus tard sur l'incisif surin d'un adjutant jaloux. Un mauvais plaisant, pris d'hallucination, arrosa en appalme un bancard du feubeau Saint-Martin. À Lyon, on abattit au moins un million d'habitants. La plupart souffraient de scorboute ou du tufus. Pour un motif inconnu, un commis municipal aux trois quarts idiots consigna bar, bistrot, billard, dancing. Alors la soif fit son apparition. Par surcroît, mai fut brûlant. Un autobus flamma tout neuf, tout à coup. L'installation frappait trois passants sur cinq. Un champion d'aviron grimpa sur un pavois, galvanisant un instant la population. Il fut fait roi illico. On l'invita à choisir un surnom sonnant. Il aurait voulu Attila III. On lui imposa Fantomas XVIII. Il n'aimait pas. On l'assomma à la main. On nomma Fantomas XXIII un couillon, à qui l'on offrit un gibus, un grand cordon, un stick d'acajou, un cabochon d'or. On l'accompagna au palais royal dans son palanquin. Il n'y arriva jamais. Un guéluron criant « Mort au tyran ! À moi, Ravaillac ! » l'ouvrit au rasoir. On l'invita dans un columbarium qu'un commando d'Aury profana huit jours durant sans trop savoir pourquoi. Plus tard, on vit surgir un roi franc, un hospodar, un maraja, trois romulus, huit talariques, six atatürques, huit mataharis, un caillus gracchus, un fabius maximus rullianus, un danton, un saint-juste, un pompidou, un johnson, lindon b. Pas mal d'Adolphe, trois mousselinis, cinq à l'île magni, un Washington, un otan à qui aussitôt se pose en Habsbourg, un Timurling qui, sans aucun concours, truchida, dix-huit personnalia, vingt mao, vingt-huit max, un chicot, trois quarts, six grouchots, dix-huit arpeaux. Au nom du salut public, un mara proscrivit tout bas, mais un charlot cordé l'assassina dans son tube. Ainsi consomma-t-on la liquidation du pouvoir. Trois jours plus tard, un tank tirait du quai d'Anjou sur la tour Sully-Morland, dont l'administration avait fait son bastion final. Un adjoint municipal monta jusqu'au toit. Il apparut, agitant un fagnon blanc, puis annonça au micro l'abdication sans condition du pouvoir public, ajoutant aussitôt qu'il offrait, quant à lui, son loyal concours pour garantir la paix. Mais son sursaut fut vain, car, sourd à son imploration, l'imposant char d'assaut, sans sommation ni ultimatum, rasa jusqu'au fondation la tour. Quant au soi-disant dispositif martial qu'on instaura sous l'instigation d'un grand nigaud à qui la garnison avait imparti tout pouvoir, il fut d'autant plus vain qu'il aggrava la situation. Alors ça tourna mal. On vous zigouillait pour un oui ou pour un non. On disait bonjour, puis l'on succombait. On donnait assaut aux autobus, aux corbiards, aux fourgons à posto, aux wagons-lits, aux taxis, aux victorias, aux lambdos. On s'acharna sur un hôpital, on donna du knout à un agonisant qui s'accrochait à son grabat. On tira à bout portant sur un mancheux rhumatisant. On crucifia au moins trois faux Christ. On noia dans l'alcool un pochard, dans du formol un potard, dans du gasoil un moutard. Un motard. On s'attaquait aux bambins qu'on faisait bouillir dans un chaudron, aux savoyards qu'on brûlait vif, aux avocats qu'on donnait aux lions, aux franciscains qu'on saignait à blanc, aux dactylots qu'on gazait, aux mitrons qu'on asphyxiait, aux clowns, aux garçons, aux putains, aux bougnats, aux typos, aux tambours, aux syndics, aux musipontins, aux paysans, aux marins, aux milleurs, aux blousons noirs, aux sirards. On pillait, on violait, on mutilait. Mais il y avait pis. On avilissait, on trahissait, on dissimulait. Nul n'avait plus jamais un air confiant vis-à-vis d'autrui. Chacun haïssait son prochain.